Je m'appelle Louise, j'ai 9 ans. Pour une fois, je vais pas parler de moi, mais de mon super copain, Tom. Tom est arrivé il y a un an dans la classe. On se connaissait déjà tous depuis au moins deux ans. La maîtresse nous a dit « Tom est différent ». Comme on est tous différents, j'avais pas bien compris. Mais bon, c'est vrai que Tom est vraiment différent. Au début, on disait même « bizarre ». Oui, c'est vrai. Tom, il est autiste. Moi, je suis curieuse, alors j'ai été le voir tout de suite. J'y ai posé plein de questions, je voulais tout savoir. Et là, rien. Tom ne me regarde pas, il me répond pas. Je lui dis « Tom, t'es dans la Lune ? » Et là, Tom me raconte tout ce qu'il sait sur la Lune, en boucle. Je m'en rappellerai toute ma vie. La Lune est le seul satellite de la Terre. Elle a un diamètre d'environ 3500 km. On la voit la nuit et parfois le jour. Elle est située à 38400 km de nous. Sa période de rotation est de 27,32 jours. Il utilisait des mots que je connaissais même pas. Voilà, ça, c'est ma première rencontre avec Tom. C'était pas la fin de nos surprises. T'as raison. Déjà, il a son entraîneur à lui. Ça, c'est méga trop génial. Au début, ça fait bizarre. Oui, mais c'est bien pour Tom. Parce que son entraîneur, lui, il sait comment Tom peut apprendre. Je répète pour lui, il lui montre des images pour qu'il arrive à faire ce qu'on lui demande. Ah oui, Tom comprend mieux avec des images. Une image pour les maths, une pour la cantine, une pour le cartable et hop, Tom sait ce qu'il faut faire. Super pratique. Du coup, on a tous fait des jeux de cartes avec des images dessus pour parler avec lui. On a même fabriqué un jeu de cartes géant pour Madame Dulon, notre maîtresse. Moi, j'ai fait celle des mathématiques. Notre maîtresse, elle est contente d'avoir Tom pour le silence. Parce que quand il y a trop de bruit, il crie et il se mord. Le bruit, ça lui fait mal. On est tous super désolés quand ça arrive. Quand la maîtresse nous demande le silence, elle ne le sait pas, mais c'est pas pour elle qu'on le fait. C'est pour Tom. On ne veut pas qu'il est mal. On préfère s'amuser avec lui à la récré. Au début, il était toujours tout seul. Et un jour, Maxime a compris qu'il fallait aller le chercher pour jouer. Il lui a expliqué sa règle du jeu de la tomate. C'est quand même un mot bizarre. Moi, j'ai toujours rien compris à sa règle. Tom, lui, il a tout capté. Par contre, pas question de tricher ou de changer la règle. Pour Tom, la règle, c'est la règle. Impossible de faire autrement. Alors, eh ben, on ne change pas et il est super heureux d'être avec nous. Mais là où il est le plus heureux, c'est à la piscine. Bien sûr, il ne faut pas trop crier. Ça résonne trop à la piscine. On ne peut pas l'éclabousser, ça le rend nerveux. Mais une fois dans l'eau, c'est un dauphin. Je n'ai jamais réussi à nager aussi vite que lui. Pour se rhabiller, là, on est plus rapide. Oui, mais ce n'est pas juste. Parce que sans son entraîneur, Tom a des difficultés pour s'habiller tout seul. Par contre, il n'en a pas en maths. Il réfléchit dix fois plus vite que tout le monde. Et il y a plus vite que Madame Dunant. Ah oui, c'est vachement pratique pour moi qu'ils soient hyper forts en maths. On les fait ensemble, d'ailleurs. Depuis, j'ai des bonnes notes. Et comme dit ma mère, merci qui ? Merci Tom. Bon bah, salut, moi j'y vais. Justement, je vais chez Tom pour un cours d'astro joli. Oh, enfin, bon, sur les planètes. Maintenant, on reconnaît par cœur, Tom. On sait ce qu'il lui faut. Parler chacun son tour. Laissez le temps pour répondre. Ne pas bouger trop vite à côté de lui. Féliciter quand il a réussi. Ne pas rire quand il fait quelque chose de bizarre. Et ne pas changer les règles. Sous-titrage Société Radio-Canada